Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une recette de cigare au poulet avec du curcuma. A tout de suite pour la préparation. Alors pour les ingrédients, on a besoin d'un blanc de poulet, d'huile, prévoir 2-3 pommes de terre, un oignon haché, du gingembre, du sel, du curcuma, du poivre noir, du fromage en portion type vache-quiri et des feuilles de briques. Je commence par découper les pommes de terre et les faire cuire à l'eau bouillante salée pour préparer une écrasée de pommes de terre. Donc là, j'en ai mis plusieurs mais en fait 2-3 suffisent largement pour cette recette. En attendant la cuisson de la pomme de terre, je passe à la préparation du poulet. Donc je récupère le blanc de poulet que je découpe en tout petits morceaux que je vais faire cuire ensuite dans la poêle. Je verse ensuite 2 bonnes cuillères d'huile d'olive ou d'huile vierge dans la poêle. Je verse dans la poêle l'oignon haché et je le fais revenir environ 5 petites minutes. J'ajoute le poulet que j'ai précédemment coupé en petits morceaux, les épices, une petite cuillère à café de curcuma, du gingembre, du poivre noir et du sel. Et donc je fais revenir tout ça 5 à 7 minutes le temps que le poulet termine sa cuisson. Une fois la cuisson du poulet terminée, je le réserve, donc je le mets de côté. Et je découpe mes feuilles de briques en deux pour avoir des petits cigares. Si vous préférez des grosses cigares, vous laissez la feuille entière. Je prépare ensuite l'écrasé de pommes de terre. Donc je récupère les pommes de terre, j'ajoute un petit peu de beurre et j'écrase le tout. J'ajoute une demi-cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de poivre noir pour parfumer l'écrasé de pommes de terre. Je mélange le tout. Et j'obtiens un écrasé de pommes de terre d'une jolie couleur et très bien parfumé. La préparation de l'écrasé de pommes de terre et du poulet est terminée. Je passe à la confection des cigares. Je prends une demi-feuille de briques, je plie le côté. J'ajoute une couche de pommes de terre, une couche de poulet et une couche de fromage. Je superpose les couches et je rabats les deux côtés de la feuille au milieu et ensuite je roule le cigare. Voilà, on obtient ça et on va recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à épuisement de l'écrasé de pommes de terre et du poulet. Donc là, je fais un deuxième cigare. Donc pareil, je vais mettre une couche de pommes de terre, une couche de poulet et une couche de fromage. Et ensuite, je roule le cigare. Voilà, la préparation est terminée. J'ai tous mes cigares. Donc il me reste un petit peu de pommes de terre. Mais voilà, vous pouvez faire des cigares qu'avec la pomme de terre. Et enfin, vous les faites cuire soit dans un bain d'huile chaude, soit vous les badigeonnez simplement avec de l'huile. Et vous les mettez sur du papier cuisson au four, ce qui est beaucoup plus diététique. Une fois cuisson terminé, vous les récupérez. Vous les mettez sur du papier absorbant, papier essuie-tout. Et voilà, la préparation est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci !